Générique Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission RH Emploi. Vous connaissez notre rendez-vous tous les jours en direct. Du lundi au vendredi, débat, analyse et expertise. Je suis très heureux d'être avec vous et vos rubriques habituelles. Évidemment, je vous les présente. L'activation des personnalités recrutées dans les meilleures conditions, notamment grâce à l'intelligence artificielle. On en parle avec un psychologue du travail. Il travaille chez Assess First. On fera le point avec lui sur ce que cherchent exactement les entreprises. Smart et Réglo, le CDD, avantage et inconvénient, focus juridique dans quelques instants avec une avocate. Et puis dans notre débat, c'est notre rendez-vous avec les experts de Smart Job. On va s'intéresser évidemment à cette réouverture annoncée par le président de la République dans la presse quotidienne hier en quatre étapes. Est-ce que c'est un choix sanitaire ou un choix politique ? On en parlera et puis on commentera aussi les premiers sondages sur les régionales et sur l'intérêt de ces régionales. Eh bien, l'emploi évidemment arrive en seconde position dans les préoccupations des Français. Et puis on terminera par le livre de Smart Job. Comme chaque semaine, eh bien, on présentera le carnet de facilitation, édition Erol, écrit avec cinq auteurs. On parlera évidemment du recrutement et de la capacité à coacher. Ça sera à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est « Bien dans son job ». Bien dans son job, bien dans son recrutement, parce que c'est le thème aujourd'hui évidemment qui nous concerne. Émeric Kubiak, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous êtes Research Psychologist chez Asus First. Ça, c'est le mot anglais, mais vous êtes psychologue du travail au sein de cette entreprise. 30 collaborateurs en 2019 quand vous arrivez. Exactement, on est 19-35 et cette année, on a passé la barre des 65 et une centaine, on espère, d'ici la fin d'année. Donc ça cartonne. On va parler avec vous d'un sujet qui est un peu sensible, mais vu l'ercrutement de votre entreprise, ça veut dire que les RH et les cabinets s'appuient de plus en plus sur l'IA. C'est l'intelligence artificielle comme outil ou comme aide au recrutement. Ça marche ? Comment expliquer-nous ? Parce qu'il y a deux sujets en un, c'est qu'est-ce que cherche aujourd'hui l'employeur ? Quels sont les profils psychologiques dans les soft skills sur lesquels l'employeur dit « je veux ce profil-là ». Exactement. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en soi, un employeur ne va pas chercher forcément un type de personnalité unique pour un job. Le faire, et ça se fait parfois, ça va être une erreur. Tout simplement parce que chaque job, chaque entreprise, chaque équipe ne va pas appeler et ne va pas nécessiter les mêmes types de personnalités, les mêmes types de motivations. Vous pouvez prendre tout simplement deux jobs assez opposés, par exemple un commercial et un profil développeur. Même si on se dit que ça serait bien qu'il soit organisé, par exemple, qu'il sache travailler avec les autres, etc. Ce ne sont pas des facteurs forcément qui vont expliquer la réussite et l'épanouissement sur le poste. Donc c'est pour ça que plutôt qu'uniquement recruter des personnalités, en fait, ce qui va être intéressant, c'est plutôt, on pourrait dire, en fait, de les activer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quoi activer ? Oui, qu'est-ce que ça veut dire ? On est des robots, c'est ça ? On nous active ? Non, pas forcément, pas forcément de ce côté-là, mais ça veut dire de chercher et de recruter des personnes, des candidats qui ont une personnalité qui est en adéquation du profil psychologique qui va permettre l'épanouissement et la réussite sur un job précis, plutôt que de chercher, on va dire, les compétences comportementales, les traits de personnalité qui sont en vogue et que tout le monde va rechercher. En fait, vous êtes en train de nous fabriquer le recruteur augmenté avec vos outils, c'est bien cela ? Exactement. Vous préparez, en fait, des grilles de questionnaires auxquelles vont devoir répondre les personnes qui cherchent un emploi. Et à partir de cette base, le recruteur et vous, j'imagine, allez commencer à faire un portrait robot de celui qui vient de répondre ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les candidats qui vont passer nos questionnaires, donc il y en a trois, un questionnaire de personnalité, un de motivation et un test de raisonnement, tous les candidats vont passer les mêmes questionnaires. Donc c'est des questionnaires classiques de psychométrie. Et les recruteurs ou les managers vont avoir accès à une description, déjà dans un premier temps, de la personnalité d'un candidat, de ses comportements naturels, des tâches qu'il va vouloir faire. On regroupe ces trois questionnaires et puis à la fin sort un document qui résume... Un profil, il y en a plusieurs, donc vraiment ce que le candidat veut faire, comment il va le faire, pourquoi il veut le faire, etc. Donc ça, c'est vraiment la phase descriptive. Et ensuite, on va avoir une phase qu'on va appeler plus prédictive, où on va inviter les recruteurs et leur permettre de créer des modèles prédictifs. Donc un modèle prédictif, c'est quoi ? Là, on commence à avoir peur, parce que c'est là où il y a la critique. Il n'y a pas du tout... Il n'y a pas à avoir peur. Un modèle prédictif, c'est quoi ? C'est vraiment comme une job description, comme vous pouvez le trouver. Sur des job boards, on va vous dire, tiens, pour ce poste-là, j'attends quelqu'un qui ait fait cette école, etc. Sauf qu'on sait que c'est des critères qui ne fonctionnent pas et qui ne permettent pas d'expliquer la réussite. Donc en fait, un modèle prédictif, c'est quoi ? Ça va être la même chose, sauf qu'on va se centrer sur des dimensions de personnalité et de motivation. Mais quels, par exemple ? Ça dépend des jobs. Mais par exemple, si je prends votre job à vous, Arnaud, ça va être de se dire, peut-être que j'ai recherché quelqu'un qui va laisser de la place aux autres, qui va être ouvert aux et des autres, qui va avoir... C'est moi, ça. C'est peut-être organisé. Donc vraiment, avec Assessource, en fait, on évalue plus d'une cinquantaine de dimensions sur les trois questionnaires. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un modèle prédictif, ça va seulement venir chercher entre 10 et 15 dimensions. Entre 10 et 15 pour la personnalité, les motivations et le raisonnement. Donc émergent 50 modèles de personnalité ? Pas 50 modèles. C'est des dimensions qu'on mesure. Des dimensions ? Sur le questionnaire de personnalité, on va mesurer une vingtaine de dimensions. Donc par exemple, votre faculté à prendre la sondance sur les autres, à convaincre les autres, est-ce que vous allez consulter avant de décider ? Est-ce que vous allez faire preuve d'innovation ? Tout ça issu des questions qui ont été posées. On est bien d'accord ? Exactement. Donc trois questionnaires. Pour compléter les trois questionnaires, une trentaine de minutes. Et à partir de tout ça, on arrive à ressortir le profil psychologique de la personne. Je repose ma question. Aujourd'hui, quelles sont les tendances ? Puisque j'ai bien compris que ça dépend des jobs. Quand on est développeur, ce n'est pas pareil que quand on est seul, commercial, à se déplacer. Le travail en groupe est moins fort. Encore que d'ailleurs. Encore que, parce qu'il faut quand même faire beaucoup de feedback, beaucoup de remontées d'informations. Quelles sont aujourd'hui les tendances ? Un peu comme en peinture, chaque année, il y a la tendance du rose, la tendance du bleu. C'est quoi les tendances des recruteurs aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Alors, on va dire que la grosse tendance, et au final, même si chaque job va appeler des profils et des traits de personnalité différents, il y a une grande tendance, c'est vraiment le côté capacité à résoudre des problèmes, à apprendre de nouvelles choses. Agilité ? Oui, et aussi à se montrer créatif. Pourquoi ? Tout simplement, je ne vais pas vous faire le cours, mais on vit dans un monde qui change rapidement. Il y a beaucoup de tâches qui sont de plus en plus automatisées, des jobs qui disparaissent ou qui vont se transformer. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, tout ça, ça amène une obsolescence beaucoup plus rapide des compétences techniques. Ça amène aussi une incapacité à savoir avec certitude, dans 2, 5, 10 ans, quelles compétences métiers feront sens sur les... Et quel métier je ferai d'ailleurs. Exactement. Et donc face à cette incertitude, quand on ne sait pas quelles compétences seront nécessaires, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de parier et de miser sur les gens et les candidats qui seront le plus en capacité et qui seront le plus motivés pour les développer au moment opportun. Alors, on voit bien que c'est de l'intelligence artificielle, évidemment travaillée par des psychologues, par des gens qui, évidemment, ont la compétence sur la formulation de la question. Ça, c'est très important, j'imagine. On parle beaucoup aujourd'hui d'un petit peu d'un choc de génération entre les seniors qui sont un peu en galère aujourd'hui et puis ces jeunes qui arrivent avec le sens, la volonté de s'impliquer. Est-ce que ces tests-là donnent aussi cette dimension ? Ils sont capables de faire révéler la dimension de ces jeunes qui, aujourd'hui, font des choix stratégiques dans le choix d'une entreprise, par exemple. Est-ce que ça ressort, ça, dans les études ? Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, déjà, sur les aspects de génération, en fait, et ce qu'on se rend compte par plusieurs études scientifiques, c'est qu'il y a très peu de différences, en fait, entre les jeunes. Donc, j'ai dit une énorme bêtise à travers l'étude que vous voulez. Pour moi, différents chercheurs vont avoir différents avis, mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'au final, c'est pas parce qu'une personne a 50 ans et une autre a 20 ans qu'elle va attendre des choses différentes. Je pense que tout le monde va rechercher, par exemple, un manager inspirant qui lui donne de l'autonomie, etc. Et c'est pas parce que vous avez 30 ans de différence que ça va changer. Nous, ce qu'on va vraiment chercher à faire, au-delà, en fait, on ne s'intéresse pas vraiment à l'âge, etc. Notre but, c'est vraiment de recentrer sur la personnalité des gens qu'ils sont réellement. Donc, c'est vraiment ce qu'ils ont envie de faire, comment ils vont le faire, pourquoi ils vont le faire, quel que soit leur âge, leur sexe, leur origine ethnique, etc. Qu'est-ce que vous disent les RH quand ils utilisent votre produit ? C'est une plateforme, donc vous avez travaillé régulièrement, une appli. Ça les aide vraiment ? Ça les accompagne ? Parce que c'est le RH augmenté, en fait. Oui, complètement. Le but, encore une fois, c'est pas de remplacer les RH, mais, on va dire, grâce aux tests psychométriques et à l'intelligence artificielle, c'est en quelque sorte d'augmenter, on va dire, la pensée rationnelle que chaque humain peut avoir, en fait. Le but, c'est vraiment de leur donner un outil qui va les aider dans leurs décisions. Le recruteur, le RH ou le manager restent propriétaires de la décision finale. C'est pas l'algorithme qui va... L'algorithme va conseiller un recrutement, va expliquer pourquoi aussi. C'est des algos qui sont transparents, mais en aucun cas, il va faire le recrutement lui-même. Donc, la décision finale appartient toujours au recruteur. Avant de nous quitter, on a bien compris les tests. Ce sont des documents qu'on a sur l'application. À quel moment intervient l'algorithme ? Parce qu'en fait, la vraie difficulté aujourd'hui, il y a des vraies critiques, c'est l'introduction d'un algorithme, à quoi il sert ? Et vous disiez à l'instant qu'il était transparent. Oui. Alors, comment ça va se passer concrètement ? C'est que, si je prends un exemple concret, on prend l'exemple de Bsmart, vous allez demander à 30 collaborateurs ou plus de passer les questionnaires assess first. Donc, vous allez avoir leur profil de personnalité, de motivation et de raisonnement. Classique. Classique. Derrière, on va demander au recruteur, ou à vous en l'occurrence, si on continue dans l'exemple, de venir dire à l'outil, est-ce que telle personne est performante sur son job ? Est-ce que son attitude correspond à ce que j'attends ? Donc, sur une échelle, par exemple, de 1 à 5. Et derrière, vous allez avoir tout un système GAT d'algorithme, basé sur des régressions linéaires, qui vont faire en fait sortir les traits de personnalité qui sont les plus importants pour le job et qui permettent d'expliquer la réussite par rapport aux informations que vous avez données. On n'a pas le temps, évidemment, de rentrer dans le détail, mais qu'est-ce qu'apporte l'algorithme là ? Qu'est-ce qu'il apporte de plus que le cerveau humain ? Il apporte énormément d'objectivité, puisqu'un algorithme, une machine s'est dénuée d'émotions, en fait. Et de toute façon, ce n'est pas ce qu'on va lui demander d'avoir, des émotions. Comme je le dis, c'est vraiment d'augmenter la pensée rationnelle des gens. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, pour un individu, c'est impossible d'évaluer la personnalité d'un autre en se basant sur l'intuition. Vous ne croyez pas ça au feeling ? On a eu des invités qui disaient « moi, je recrute à l'œil, au regard ». Alors, pour faire simple et pour démontrer que l'intuition ne peut pas exister en recrutement, ça va être tout simple, en fait. Pour que l'intuition, en fait, se développe dans un domaine, recrutement ou toute autre activité, vous allez avoir besoin de deux conditions. Première condition, c'est d'être dans un environnement, sur une activité qui est quasiment 100% prédictible. Donc, c'est-à-dire que vous contrôlez toutes les variables. Le recrutement, même si aujourd'hui, grâce aux tests psychométriques, on peut prédire une grande partie de la variabilité de la performance future, il y a quand même une part de variance qui va être inexpliquée. Par exemple, vous ne pouvez pas prédire les changements dans la vie personnelle d'un collaborateur qui va impacter sa performance. Vous ne pouvez pas prédire le recrutement que vous allez faire dans un ou deux ans. Vous ne pouvez pas prévenir dans un ou deux ans les gens que vous allez recruter et qui vont impacter la dynamique de l'équipe. Donc, cette première condition, elle n'est pas respectée. Et deuxième condition pour que l'intuition se développe dans un domaine, c'est d'avoir un feedback quasi immédiat sur l'action. Un exemple concret, c'est que vous prenez une douche, vous mettez l'eau chaude à fond, vous allez vous brûler. Et à moins que si vous êtes un peu taré, vous allez peut-être recommencer, mais vous n'allez pas le faire. Et pareil, dans le recrutement, pourquoi c'est impossible ? Puisque quand vous validez un recrutement, il y a toujours une période de préavion en général entre un et trois mois. Donc, au final, le feedback n'est pas immédiat sur la performance. Et pour évaluer objectivement la performance d'un nouveau collaborateur, vous allez plutôt attendre six mois, un an, le temps qu'il prenne son poste. Donc, cette deuxième condition n'est pas respectée non plus. Bon, écoutez, on a appris plein de choses parce que c'est vrai que ce débat sur l'algorithme suscite beaucoup de questions. Et vous avez essayé en tout cas de nous éclairer sur l'utilité de cet outil assez magique finalement et assez incroyable. Merci Emeric Kubiak, psychologue du travail chez Assess First et research psychologiste. Je ne m'en lasse pas dans cette entreprise qui a doublé d'ailleurs son nombre de salariés en trois ans. En deux ans. En deux ans. Et vous allez évidemment progresser. Il y a du recrutement chez vous ? Oui, notamment sur des fonctions sales ou techniques. Donc, des profils de développeurs par exemple ou chefs de projet. Donc, oui, pas mal de recrutement et une quarantaine d'ici la fin d'année. Allez sur le site d'Assess First. J'imagine qu'il y a un petit onglet recrutement. Peut-être trouverez-vous chaussures, emploi à votre pied. Mais attention, vous passerez par la moulinette des algorithmes. Il faut le savoir. Merci d'être venu sur notre plateau. La suite, c'est Smart et Reglo. Le droit, rien que le droit, c'est du papier. L'algorithme n'est pas encore tout à fait rentré dans le droit. Encore que, on en parle tout de suite, on parle du CDD. Évidemment, le contrat a duré déterminé. Smart et Reglo, focus juridique chaque jour avec une avocate, un avocat, un expert juridique. Une avocate est avec nous, Émilie Merigen. Ravi de vous retrouver. Ravi également. Et de vous revoir, avocate associée, spécialiste en droit du travail, cabinet Sécrit, Valentin Zerouk. J'ai bien tout dit ? Parfait. C'est tous les associés, évidemment. On parle d'un sujet qui, comme ça, d'apparence, paraît un peu basique, un peu plat. Et on va faire un jeu de questions-réponses du oui-non, parce que c'est toujours sympa. On va parler du contrat à durée déterminée. D'abord, c'est quoi ce CDD, concrètement, sur le plan juridique ? Alors, on peut le définir comme un contrat qui a déjà une durée limitée, et principalement comme celui qui n'a pas vocation à pourvoir un emploi durable et permanent de l'entreprise. C'est la définition juridique du contrat à durée déterminée. Ça, c'est le droit. Tout à fait. Un CDD, ça peut être conclu pour n'importe quelle raison vraie ou faux ? Puisque là, vous venez d'y répondre en partie. Faux. Alors, ça ne doit pas pourvoir un emploi durable de l'entreprise. Ça, c'est la règle, on va dire, générale. Mais il y a des cas de recours qui sont principalement et limitativement fixés par le Code du travail. Principalement trois auxquels on a l'habitude de recourir. Le remplacement d'un salarié absent. Oui. Un surcroît temporaire d'activité. Ou tout ce qui est emploi saisonnier, contrat d'usage dans certains secteurs d'activité. La télévision. Exactement. La production audiovisuelle, l'hôtellerie, la restauration, le sport professionnel. Voilà, un certain nombre de secteurs. Pour le dire simplement, c'est quand on a des zones saisonnières. Exactement. Comme une émission de télé de septembre à juin. Et là, on est dans ce qu'on appelle un contrat d'usage. Exactement. C'est un contrat d'usage qui se distingue sur le plan du droit d'un CDD classique ? Alors, oui et non. C'est-à-dire que c'est le régime des CDD classiques, mais avec des spécificités. Le contrat d'usage, il doit, pour pouvoir y être recouru, faire partie des 18 secteurs qui sont fixés par un décret. Et puis, il doit être d'usage dans l'entreprise de recourir à un CDD d'usage pour ce poste. Je vais prendre un exemple dans votre chaîne. Vous ne pourriez pas, par exemple, recourir à un CDD d'usage pour vos directeurs financiers ou vos directeurs des ressources humaines. Parce qu'il n'y a pas d'usage. En revanche, pour vous, ce serait possible. C'est exact. Effectivement. On parle beaucoup de Bsmart aujourd'hui. Parce que l'invité d'avant citait comme exemple Bsmart, évidemment. Et vous avez bien raison de citer Bsmart. Un CDD et un extra, c'est la même chose. Alors... Oui ou non ? Oui et non. L'extra, c'est globalement le contrat d'usage dont on vient de parler. C'est ça. Donc ça peut être un CDD très court, de quelques heures. J'ai besoin de remplacer un serveur sur la pause du midi ou quelques jours. Donc on a ce vocable d'extra, mais globalement, c'est un CDD d'usage. D'ailleurs, sur ces extras, sur des contrats de très courte durée, on est obligé de faire une déclaration préalable à l'embauche ? Oui, le formalisme... Mais c'est extrêmement contraignant. Oui. Le formalisme est très lourd et vous me permettez de faire la transition. Le CDD, on a l'impression que c'est facile. On recrute quelqu'un pour quelques jours, quelques heures. En réalité, c'est lourd parce que si on ne respecte pas le formalisme, la sanction, elle est quasi immédiate. Et la sanction, ça va être la requalification en contrat à durée indéterminée. C'est un peu sévère quand on a recruté quelqu'un pour quelques heures avec des indemnités à la clé. Donc une indemnité de requalification, il peut y avoir des dommages d'intérêt pour non respect de procédure, voire même des sanctions pénales. Le CDD, contrats limités dans le temps, ça, on l'a évoqué. Oui. Vrai ou faux ? Alors oui et non. Oui, parce que là, vous me semez le doute. On démarre en disant que c'est limité dans le temps, puis là, vous tordez le coup. Sinon, c'est plat comme vous l'avez dit. Bah voilà. Alors donc, oui et non. Oui et non. En général, dans 90% des cas, oui. C'est-à-dire qu'on embauche quelqu'un pour une durée déterminée. Et du reste, le Code du travail prévoit une limite de 18 mois. Donc on ne peut pas recruter quelqu'un en CDD pour 6 ans. Maximal 18 mois ? Maximal 18 mois. Sur une durée sans arrêt ou ça peut être 6 mois, 7 mois ? Alors il peut y avoir deux renouvellements. C'est ça. Voilà. Il y a des règles d'ailleurs assez complexes sur la succession des CDD, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Il y a des jours d'arrêt entre les deux ? Oui, exactement. C'est ça, on est d'accord. Oui, vous y connaissez pas mal. Un petit peu, ça m'intéresse. Mais il y a un cas qui est intéressant à relever par rapport à votre question vraie-faux durée limitée dans le temps. C'est le terme qu'on appelle incertain. Je prends l'exemple d'une salariée qui tombe enceinte. Elle va être arrêtée pendant sa grossesse, donc on va la remplacer. Puis finalement, ça va continuer sur son congé mat. Et ensuite, elle va prendre un congé parental et puis elle va retomber enceinte. Et on peut rencontrer des CDD de remplacement pour des années entières. Ça peut durer un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Et là, on a le droit, même si ça a dépassé la durée de 18 mois, parce qu'on est sur du terme incertain. Le terme incertain, c'est-à-dire que le poste de cette personne enceinte qui a prolongé pour des raisons médicales et des raisons personnelles, il est protégé, en fait, son emploi ? Tout à fait. Quand elle revient, elle retrouve son emploi. Et la personne qui est en CDD depuis quelques années doit quitter son poste. Alors cette question, je la trouve très intéressante, puisqu'elle renvoie à tout le débat des stages qui durent trois mois, puis du CDD. Puis on se dit, après le CDD, forcément, et ça existe aussi à la télévision d'ailleurs, le CDD, ça permet de tester un salarié avant de l'embaucher en CDI. Vrai ou faux ? Alors ça, c'est un a priori. Vous êtes sûre de ça ? Oui. C'est ce qu'il y a dans la tête de tous mes clients. La plupart du temps, mes clients m'appellent en me disant, bon, on va quand même, on va commencer par le recruter en CDD, comme ça, on sera sûr qu'il fait l'affaire. Voilà. Pour moi, c'est une erreur. Bon, c'est une erreur juridique, je suis avocate, mais c'est aussi une erreur, on va dire, dans l'engagement qu'on donne aux salariés. Il y a des périodes d'essai qui sont faites pour ça. Trois mois ? C'est trois mois. Alors ça peut aller jusqu'à huit mois en certaines conventions collectives, quatre mois renouvelables une fois. Ça dépend du poste, ça dépend de la convention collective, mais les périodes d'essai sont généralement faites pour ça. Et en revanche, quand on embauche quelqu'un en CDD, on a parlé du formalisme très lourd et des sanctions, si vous n'avez pas un cas de recours pour embaucher la personne en CDD, vous pouvez être sanctionné beaucoup plus lourdement que si vous recrutez quelqu'un en CDI et qu'au bout de trois mois, vous mettez un terme à sa période d'essai. D'accord. Quand on quitte un CDD, on a une prime, on a quoi, quelque chose ? Oui, on a une prime. Il faut préciser quand même, parce que pour le coup, on a une petite gratification. Exactement. On a une prime qui s'appelle prime de précarité, et c'est pas pour rien, parce que ce statut de CDD, c'est un statut qui est précaire au-delà du contrat, où on sait qu'on est embauché que pour quelques jours, quelques heures, quelques mois. C'est une précarité plus généralement dans la vie, c'est-à-dire que quand vous cherchez un emprunt, à louer un appartement et que vous êtes en CDD, c'est pas le meilleur dossier. D'où cette protection très stricte du droit du travail avec le formalisme dont on a parlé, et d'où la prime de précarité qui est prévue à la fin, en général qui est 10% du montant des salaires que vous avez versé aux salariés pendant toute la durée du contrat. Mais ce qui ne vous permet pas pour autant, par ailleurs, de pouvoir accéder à un prêt bancaire, même avec cette prime de précarité. Alors, je ne suis pas banquier, mais c'est évidemment plus difficile. Juste un dernier mot avant de nous quitter, c'est un débat politique, parce que chaque président et chaque ministre du travail qui se sont succédés, depuis Nicolas Sarkozy, lance le débat de la... Il faut réduire le nombre de CDD, il faut embaucher en CDD. Comment vous l'expliquez ? Parce que le CDD, vous me dites, il est bien pratique, il permet de remplacer, et on nous dit, on va taxer les CDD un peu plus, et on va empêcher les CDD. Expliquez-nous. Alors, je pense que c'est des effets d'annonce, et puis c'est pour éviter les abus. Dans tous les régimes, il y a des abus. Quand on regarde les chiffres de 2017, ce sont les derniers que je connaisse, sur le sujet, 88% des salariés en France sont embauchés en CDI, ce qui est quand même une écrasante majorité. Ça correspond à la règle, qui est que le CDI est la forme normale de contrat de travail en France. Donc on a 12%, ce qui me paraît être la minorité qui permet la flexibilité, parce qu'il y a tout un tas de secteurs dans lesquels il n'est pas possible d'embaucher en CDI, donc le CDD est utile. Une dernière question, parce que celle-ci, on l'a oubliée collectivement, puisqu'on prépare l'émission ensemble, il ne faut quand même pas mentir à ceux qui nous regardent. La question de l'intérim, quand on est en intérim, c'est un peu comme l'extra, quand on dit « je suis en intérim », automatiquement, c'est un CDD qu'on consigne ? Non, ce n'est pas un CDD, c'est différent, puisque l'intérim, c'est une relation tripartite avec une société qui s'appelle une société d'intérim, et vous êtes mis à disposition d'une société dite utilisatrice. Donc c'est encore un autre mécanisme juridique. En revanche, c'est la même précarité, un formalisme analogue pour protéger le salarié de cette précarité. Mais qui ne s'appelle pas « contrat à durée déterminée ». Pas du tout. Ce n'est pas du tout le même type de contrat. Ce n'est pas le même type de contrat. Merci, Émilie Mérigène, on a appris plein de choses. C'est vrai que le secteur de l'audiovisuel est un secteur qui connaît bien ces CDD qui s'enchaînent, qui s'arrêtent parfois et qui reprennent. Merci d'être venu, avocate spécialiste en droit du travail. Cabinet s'écrit. Merci d'être venu sur le plateau. Je ne lance pas tous les noms des associés, vous me pardonnerez. Merci, on se revoit bientôt. Avec plaisir, à bientôt. On fait une courte pause et on se retrouve juste après pour le Cercle des experts. Oui, c'est chaque vendredi. Et là, aujourd'hui, on a quand même pas mal de choses à se dire. On va tout réouvrir. Alors, est-ce que c'est un choix politique, un choix sanitaire ? En tout cas, le président a décidé, il l'a annoncé dans la presse quotidienne, de réouvrir. Alors, par étapes, quatre étapes, ça se terminera le 30 juin. Et puis, il y a aussi quelques petites comme ça analyses à faire sur les élections régionales parce que les Français, lorsqu'on les interroge, leur sujet de préoccupation, c'est la sécurité, mais arrive en deux, c'est l'emploi. Évidemment, on va en parler parce qu'ils craignent de perdre leur emploi. Il y a un vrai sujet. Voilà, c'est les thèmes que l'on va évoquer avec mes invités. C'est dans quelques instants. Restez avec nous. Le cercle est rache, le débat des experts de Smart Job pour balayer l'actualité. Elle est riche puisque vous l'avez peut-être lu dans votre presse quotidienne régionale, dans vos journaux quotidiens. Le président a annoncé cette réouverture. Alors, ça donne comme ça de prime abord le sourire, j'imagine, aux commerçants, aux salles de spectacle. Quatre étapes et ça ira jusqu'au 30 juin. Et on va doucement, comme ça, décongestionner la France par étapes. Ça suscite évidemment réflexion, débat, au-delà du sourire. Est-ce que c'est un choix politique ? Est-ce que la campagne présidentielle a commencé à l'aune de cette annonce présidentielle ? Ou est-ce que c'est un choix sanitaire, réfléchi, posé ? Et puis, on parlera des militaires rapidement parce qu'ils se sont exprimés très durement. Et ça a suscité, là aussi, un vif débat dans la presse. Une tribune qui a été publiée dans Valeurs Actuelles avec des militaires qui, d'ailleurs, vont être convoqués. La ministre de la Défense l'a indiqué. Et ça suscitait un débat. Et puis, on parlera des élections régionales. C'est très court parce que, dans l'intérêt de ces élections et dans les thèmes, les Français parlent de deux thèmes, la sécurité et l'emploi. Sécurité très haut avec, évidemment, les événements récents, mais aussi l'emploi. Trois invités sont avec moi. Valérie Oanessian, merci d'être avec nous. Vous êtes membre de la fondation Concorde et vous êtes à la tête d'une entreprise. Rappelez-moi le nom. Fémia Conseil. Fémia Conseil, voilà. C'est vous qui lancez votre propre titre. Haute de Castel, merci d'avoir de nouveau répondu à notre invitation. vice-président du Sintang Démocratie Vivante. Vous parlerez de tous les sujets dont on a parlé, là, à l'instant, qui sont des sujets importants. Et plus particulièrement des régionales, parce que je suis impliquée. Vous êtes impliquée. De la liste majorité présidentielle en Normandie. Très bien. Et donc, vous allez nous faire un décompte de temps de parole, évidemment, qui sera un casse-tête pour les chaînes de télévision. Frédéric Hivernel, ravi de vous accueillir sur le plateau. Vous êtes DRH. C'est formidable d'avoir un DRH dans le débat des experts du Théâtre du Châtelet. Mais vous faisiez partie de tous ces acteurs de la culture qui, depuis des mois, évidemment, attendaient un signal. Vous l'avez. On commence d'ailleurs par la réouverture. Les militaires, c'est important. Mais je voudrais quand même qu'on voit les étapes de la réouverture, parce que je voudrais vous donner la parole. La culture, on a fait beaucoup de débats sur ce plateau, avec des acteurs de Mogador, par exemple, qui étaient très inquiets pour les spectacles qu'ils avaient lancés. Regardez, ça va commencer. On va voir ces animations. Si tout va bien, on va... Voilà. Donc, le Covid, c'est levé de restrictions. Au 3 mai, déplacement en journée et dans une autre région, c'est-à-dire qu'on décloisonne les déplacements. Un retour en classe des élèves, des collèges et des lycées, jusque-là, on le savait. Ça, c'est une information. Et puis, les choses vont avancer, évidemment, un peu plus vite, à partir du 19 mai. Réouverture des commerces et terrasses des restaurants, bars et cafés avec des restrictions. Il y aura des jauges, puisqu'on n'avait pas la place, évidemment, vous l'imaginez. Accès aux lieux culturels et sportifs, 800 personnes max en intérieur. Donc, ça, c'est les débats des grands événements sportifs, de basket, par exemple, notamment. Et puis, j'ai raté la dernière. Et puis, regardez la troisième étape de la fusée, puisqu'on va la voir. Là, c'est au 9 juin. Réouverture des restaurants, bars, cafés en intérieur. Là, pour ceux, évidemment, qui avaient dit « je n'ai pas de terrasse », ça sera le 9 juin. Accès aux lieux culturels avec 5000 personnes max. Donc, on augmente la jauge. Évidemment, pour le 9 juin, avec 5000 personnes max. Ça, évidemment, on va en parler. Et le couvre-feu sera placé à 23 heures. On a encore ce mot « couvre-feu » très horrible dans nos oreilles. Mais il sera toujours là. Et regardez, ça se termine au 30 juin. Je pense qu'on a une dernière animation. Et si on ne l'a pas, eh bien, on va... Voilà. 30 juin, maintien des gestes barrières et de la distanciation sociale. Bon, d'accord. Événement culturel et sportif sans limite de jauge. Je pense à Roland-Garros, évidemment, qui avait reculé d'une semaine son événement. Et on sera, là, j'ai envie de vous dire, à la fin du couvre-feu. Frédéric Hivernel, vous avez le sourire, ce matin, où vous êtes toujours un peu circonspect. Parce qu'il y a quand même tout un débat sur... On peut tout refermer si la situation sanitaire est mauvaise. Et excusez-moi de vous le dire, au moment où je vous parle, hier, 321 morts, avec l'arrivée d'un Covid indien, 3 personnes, 4 personnes en France viennent d'être contaminées. Enfin, rien n'est très solide. Rien n'est solide. Mais ce qui est important pour nous, c'est d'avoir, dans le flou dans lequel nous étions depuis déjà de très longs mois, cette hypothèse de travail sur laquelle, maintenant, on peut un peu s'asseoir. Vous savez, les gens du spectacle vivant, ils ne vivent que pour une seule chose, c'est la relation au public. Les techniciens, tous ceux qui concourent dans un théâtre comme celui dans lequel je travaille à la réalisation d'un spectacle, leur seule émotion, elle est liée au bruissement des spectateurs lorsqu'ils rentrent dans la salle, à l'émotion qu'ils ont lorsqu'ils lèvent le rideau et à la capacité qu'ils ont de mettre en scène leurs compétences... Là, il y a une perspective. ...techniques et humaines pour favoriser une émotion collective et partagée. Donc ? Donc, évidemment, les gens sont heureux. Pour autant, nous, on s'est toujours calés sur le calendrier du gouvernement et c'est tout à fait naturel. On a ce juge de paix qui est la propagation du virus. Maintenant, on est dans une dynamique qui est quand même beaucoup plus positive. Donc, on s'en réjouit, évidemment. Votre sentiment, parce qu'il y a plusieurs sujets, il y a les lieux culturels, il y a eu quand même pas mal de lieux occupés. On a pensé, je pense à Odéon, je pense à des lieux occupés pour que la culture... Et puis, il y a les bars, les restaurants, les cafés. Dans quel état d'esprit vous êtes ? Aude de Castèves et les Rouenessiens ? Aude de Castèves. Oui, je suis plutôt optimiste. Effectivement, M. Ivernel représente un peu le sentiment de tous les Français. Dans leur majorité, il y a un sondage qui est paru il y a deux jours, Elab, pour votre concurrent BFMTV, qui dit que 7 Français sur 10 soutiennent cette stratégie de déconfinement qui donne des capes et cette stratégie par épisode avec une matrice commune nationale. C'est un feuilleton. C'est un feuilleton. Une matrice commune nationale par étapes, en fait. Alors, si le terme épisode est mal choisi, par étapes successives, donc avec une matrice commune et puis des spécificités qui seront réajustées du coût humain par territoire, en fait. Juste d'un mot. Vous, la citoyenne, engagée, et vous l'avez dit au début de cette émission, on est dans un choix politique parce qu'on est à un an d'une élection présidentielle où on est dans un choix et le président a bien pris soin de dire, attendez, on a chaque fois pris des décisions sanitaires. Parce que quand on regarde les chiffres de contamination, ça ne baisse pas. Enfin, Valérie Anessian. Politique ou sanitaire ? J'allais dire les deux... Mon capitaine ? Les deux, mon général. Si j'osais. Si j'osais, je dirais les deux, mon général. Général, ça me va bien. Non, non. On est dans une situation totalement paradoxale, vous l'avez rappelé. Finalement, on a tous compris qu'on était dans une incertitude sanitaire totale. Et jamais on n'a autant compris qu'on était dans une incertitude sanitaire. avec ces nouveaux variants inquiétants. Et tous les jours, ils nous en arrivent. Et en même temps, comme on dit, on est en train de construire une sortie qui est bienvenue et qui est nécessaire. Donc, on a là un croisement un peu étonnant et troublant entre une incertitude totale, je pense complètement intégrée à la fois par les gouvernants et par la population, parce qu'on a compris au fil du temps. Et en même temps, on a compris aussi qu'il était absolument nécessaire d'un point de vue politique, sans doute, du point de vue du gouvernement, mais d'un point de vue économique surtout, que nous avions à apprendre à vivre avec cette situation et à organiser une sortie qui est, oui, artificielle d'une certaine façon. Parce que pourquoi le 19 mai, pourquoi pas le 21 ? En réalité, ce qui compte, c'est de faire passer le message qu'on ne va pas basculer d'un monde à l'autre du jour au lendemain. Mais est-ce qu'on est en train de nous dire, tout simplement, là, aujourd'hui, en tout cas hier, à travers la PQR, les interviews données par le président Macron, il va falloir apprendre, parce que c'est un débat qu'on a depuis quelques semaines, apprendre à vivre, comme on vit avec la grippe saisonnière, apprendre à vivre avec ce Covid et ne plus être entravé dans notre vie quotidienne, puisque depuis un an, les Français, l'économie est entravée, le monde de la culture l'est. Est-ce que vous êtes prêts à relever le défi, c'est-à-dire organiser des salles de spectacle et de concert dans des conditions optimales, parce que c'est un enjeu économique pour vous ? Oui, mais c'est surtout un enjeu sanitaire et c'est surtout un enjeu de plaisir pour les spectateurs qui pourront revenir dans les salles. Le sujet, pour nous, il est de mettre en place les conditions d'accueil les plus favorables pour que les spectateurs puissent revenir avec la plus grande sérénité, assister à des spectacles merveilleux dans toutes les institutions Vous êtes prêts, techniquement, vous êtes le DRH ? On est prêts, on est prêts, techniquement. On a mis en place des conditions de traitement, disons, de cette crise de façon remarquable depuis un an. C'est vrai, dès le début. Toutes les institutions culturelles se sont mobilisées de façon cohérente et en cohésion pour assurer la plus grande sécurité possible pour les spectateurs qui rejoindront les salles de spectacle. Le débat, pour nous, il n'est pas là. Le débat, il est de créer les conditions qui feront que les Français, les Françaises, auront envie et non pas seulement auront la possibilité, auront envie de revenir dans nos salles de spectacle. Envie, ça veut dire qu'ils savent qu'ils ne risquent rien parce qu'il faut le dire assez clairement. qu'ils reprennent des habitudes qu'ils ont aimées et qu'ils se disent qu'après tout, il n'y a rien de plus beau dans la vie que de partager des émotions avec des gens qui nous sont différents mais qu'on retrouve ensemble pour assister à des spectacles magnifiques. Votre rêve, c'est quoi ? C'est le 9 juin, le prochain spectacle à Châtelet ? C'est un peu trop tôt, il y aura des spectacles ouverts au public et en tout cas, on se le souhaite. Quelle joie d'entendre ça. Pour les collaborateurs de la maison que je représente aujourd'hui, c'est évidemment quelque chose de formidable. Juste, on va bien sûr parler des militaires, je ne les oublie pas et de ces régionales avec des thématiques importantes de sécurité et d'emploi mais excusez-moi de vous le dire, après autant de souffrance de contraintes des Français, est-ce que ce n'est pas un peu beaucoup nourri pour rien ? Quand on voit ce mode de déconfinement, on est comme ça dans une sorte de croisement. On nous dit, oui, il y a encore des gens qui meurent, il y a 321 personnes je crois qui sont mortes hier et donc ce sont des familles qui sont endeuillées puis au même moment, on réinstalle une forme de souffle d'espoir. Est-ce qu'on n'est pas en train de nous dire ça ? Je donne la parole à Valérie mais Aude de Castel parce qu'il y a quand même un effet un peu troublant comme ça. C'est surtout, on répond à l'attente des Français qui ont besoin d'avoir des caps, des perspectives et puis il ne faut pas oublier en même temps qu'on a notre stratégie de vaccination qui fonctionne très bien. Il y a un mois, vous le rappeliez, vous m'avez invité sur votre plateau, on n'était pas en tête des pays européens. On est loin des Anglais, vous avez vu la polémique, 33 millions, la France est 13, à peine 13, on est en retard. Attention, non, 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 nous étions en retard. Aujourd'hui, on a un quart des adultes majeurs qui sont vaccinés et 50% des plus de 55 ans, 2 millions et demi de vaccins. En fait, on a rattrapé notre retard donc cette stratégie fonctionne. Donc on le tient, le calendrier annoncé par Olivier Véran, vous vous rappelez, c'était un truc très martial. Nous le tenons. Vous vous rappeliez, M. Ivernel, qu'effectivement, nous sommes un peu toujours, vous employez le terme de juge de paix à propos du virus. Moi, je dis que c'est un peu la dictature de ce virus qui nous fait naviguer dans le flou. Vous le rappeliez très justement également. Un certain flou, de moins en moins flou, avec des capes que le gouvernement fixe, décrit, déploie et nous en avons tous besoin. Et quand nous vous entendons, M. Ivernel, écoutez, ça fait du bien. Un peu d'optimisme, un peu de perspective. Moi, j'ai hâte de venir le Châtelet. Bon, vous avez déjà une spectatrice de Châtelet. Moi, j'essaierai de venir. Et Valérie, on sera trois. C'est pas mal. Bon, déjà, on prendra les places. Valérie Nessière, quand même, vous soulevez le problème. C'est-à-dire qu'on nous dit là, ça y est, habituez-vous à vivre avec ce Covid. Sur la crise sanitaire, bon, globalement, on fait le maximum. Vous avez le sentiment que là, on est au max au niveau vaccin parce qu'il y a le débat AstraZeneca. Il y a la vaccination pour tous qui n'est pas ouverte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a encore des limitations d'âge, même si dans les centres de vaccination, on voit un certain nombre de Français qui ne sont pas dans les limites d'âge et qui viennent se faire vacciner. Comment vous regardez cette campagne de vaccination ? Elle est formidable, nous dit Aude de Castel. Ça marche bien. Ça marche. Et puis, en fait, c'est sept Français sur dix qui ont envie que le vaccin soit effectivement élargi à tous. On est d'accord. Tout à fait. Valérie Nessière, plus modérée ? Oui, bien sûr, je serai plus modérée et cette campagne de vaccination, on va dire qu'elle s'améliore, mais elle est vraiment très mal partie et elle est encore, j'allais dire, relativement molle par rapport aux besoins. J'aimerais juste revenir sur un point parce que tout ce qu'on dit renvoie quand même à une question qui m'est chère, c'est celle de la responsabilité individuelle. En réalité, on sait ce qu'il faut faire maintenant et le champ des possibles sera d'autant plus grand que chacun sera responsable. On sait que... On l'a été, non ? On l'a été, non ? Pas tant que ça. On a vu ces faits provocatrices qui sont quand même extrêmement dommageables. On vient de faire je vais s'exprimer. Moi, je ne veux pas défendre les jeunes, mais... Moi, ça va nous faire un joli pont. La liberté d'expression est à l'absolu, oui ou non. Vous me lancez des militaires. C'est tout le sujet. Évidemment qu'elle ne l'est pas parce que sinon, il n'y aurait plus de principe possible. Et en réalité, rien ne vaut la responsabilité individuelle. Aucune règle en matière sanitaire ne sera aussi forte que la possibilité pour chacun de juger de la situation, de jauger et finalement d'adapter le bon comportement. Aujourd'hui, on sait ce qu'il faut faire. Si on veut que cette sortie soit bonne, belle pour tout le monde, il faut qu'elle soit accompagnée je pense d'une grande responsabilité individuelle et collective. On bascule sur les militaires même s'il y a le débat des masques qui est soulevé. Certaines villes ont déjà pris des arrêtés, des petites villes ont déjà pris des arrêtés de retrait du masque en extérieur ce qui ne retira rien en fait qu'à l'intérieur il faille et c'est bien indiqué porter toujours le masque et d'être dans la distanciation sociale. Et puis pour Clore, il reste ce variant indien dont on ne sait pas grand chose et qui est en train de décimer des centaines de milliers d'Indiens. Ça c'est un autre enjeu pour le gouvernement. Les militaires, Haute de Casset. Juste avant les militaires, je voudrais juste rappeler cette phrase d'un visionnaire, d'un chef d'entreprise qui disait l'année dernière, l'année dernière, il va falloir vivre avec. On parle beaucoup du monde d'après et en vérité, je vous ai dit beaucoup de bruit pour rien. En fait, effectivement, il va falloir que nous nous adaptions et donc c'est Antoine Frérot, PDG de Veolia qui parlait des jours d'avec. Voilà. Antoine Frérot, qu'on salue, qui est venu sur ce plateau d'ailleurs. La fameuse tribune des militaires tient alors dans un domaine évidemment qui est un peu éloigné de Châtelet et de la direction des ressources humaines du théâtre, éloigné du think tank. Éloigné du théâtre ? J'en sais rien. Pas éloigné du théâtre. C'est 18 militaires avec 6 000 signataires quand même, il faut le préciser. Il y en a 18 qui vont être convoqués, qui vont être sanctionnés probablement pour les mots. Pour un retour de l'honneur de nos gouvernants, 20 généraux appellent Macron, donc le président Macron, à défendre le patriotisme à l'initiative de Jean-Pierre Fabre Bernadac qui a un parcours assez incroyable puisqu'il était capitaine de Jean-Marie, colonel. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Des généraux ? Alors on a parlé de mouvements factieux, que c'était le retour de la guerre d'Algérie, le poutch d'Alger. Comment vous regardez cette position des militaires dont on dit d'ailleurs qu'ils ont un droit de réserve qui leur interdit toute possibilité de s'exprimer ? Moi je fais juste un parallèle avec le monde de l'entreprise que je connais mieux évidemment que le monde militaire. La question qui est posée c'est de savoir si on a le droit de tout dire d'abord et ensuite si on peut défendre des valeurs qui sont en contradiction avec la valeur fondatrice de l'institution dans laquelle on est. C'est ça la question qui est posée. Et par ailleurs, une fois qu'on a fait ce constat, est-ce qu'on a le droit ou pas d'exposer publiquement un désaccord ? Les entreprises, pour celles que je connais, elles ont besoin de débats internes, elles ont besoin de frottements, de gymnastique intellectuelle, elles ont besoin de la pluralité des points de vue, l'époque du sachant unique qui vient d'en haut et qui tombe. Donc on a besoin de cette intelligence collective, on a besoin de débats. En revanche, on a aussi besoin de loyauté. Donc en l'occurrence, une fois que... Donc c'est un manque de loyauté des militaires. En tout cas, pour moi, une fois que la décision est prise, l'ensemble des collaborateurs qui a participé à cette réflexion doivent être loyaux. Donc la loyauté, elle passe par le fait qu'on défend des positions d'entreprise une fois qu'elles ont été actées. Moi, je vais vous dire juste une chose côté RH. Le talent d'un collaborateur, c'est sa compétence multipliée par la confiance qu'on lui fait. Ce n'est pas plus, c'est une multiplication. Vous pouvez avoir la plus grande compétence du monde si vous n'avez pas la confiance, le talent est égal à zéro. Donc la question pour moi, c'est celle-là. C'est dans une entreprise, est-ce qu'on tolérerait qu'un collaborateur aille exposer publiquement des valeurs qui sont différentes de celles que l'entreprise porte ? Paul De Cassez, vous en pensez quoi de cette tribune ? Qui tape fort sur l'idée que finalement, le gouvernement, même l'État, est en train de se déliter face à des coups de boutoir qui mettent en danger et que les militaires seraient finalement les garde-fous et les sauveteurs ? Il y a plusieurs choses. D'abord, je voudrais appuyer les propos de M. Hivernel. Effectivement, la loyauté, si à la différence du monde du travail, ça n'est même pas inscrit dans le contrat de travail, ni le mot confiance d'ailleurs, la loyauté, c'est une valeur socle du monde militaire que je connais un peu en fait. Moi, je me pose la question quand même du moment, du moment pour s'exprimer. Pourquoi ? Qui fait suite à des faits divers ? Oui, mais vraiment, pour rappelier avec des termes tout à fait militaires, martiaux, on parle de couvre-feu, le président de la République a dit qu'on était en guerre contre un virus. Donc, on est avec un pays qui souffre. On a d'autres corps constitutifs de notre République, je pense notamment aux partenaires sociaux qui, dès le début de la pandémie, ont fait acte de responsabilité en appelant le pays tout entier à l'unité pour la situation. Pour vous, c'est une rupture, une forme de trahison ? Attention, depuis 2005, il y a une modification de la loi qui permet à chaque militaire de pouvoir s'exprimer. Ils ont le droit d'expression. Néanmoins, c'est pas pour rien qu'on appelle le corps de l'armée la grande nuette. Parce qu'effectivement, et vous le rappeliez très bien, la loyauté est une valeur socle. Pas seulement. Il y a aussi le sacrifice, il y a l'odeur. Donc, c'est une forme de trahison. Je n'irai pas jusque-là parce qu'en fait, il doit y avoir des souffrances, il doit y avoir, sur le fond, je n'ai même pas envie de trop m'étendre, mais je me demande l'opportunité de cette tribune. Pourquoi ce moment-là ? Même dans une réforme, il y a toujours un moment pour la réforme. Si la loi permet l'expression individuelle du militaire, elle ne permet pas l'expression collective. Alors, ce n'est pas la première fois. On a déjà eu des putschs, on a déjà eu des expressions, des tentatives de putschs. Avortés, d'ailleurs. Valérie Oanesian, vous en pensez quoi ? Il y a quand même un contexte aujourd'hui autour des questions de sécurité qui me fait aussi un pont avec les premiers sondages au Pignon Ouest sur le ressenti des Français à l'égard de cette élection, dont on dit qu'elle pourra d'ailleurs créer une très forte abstention. Mais dans les thématiques que les Français placent en tête, sûrement des régionales et probablement de la présidentielle, c'est là, sécurité arrive en second, l'emploi, parce que les Français ont peur de perdre leur emploi. Ça rentre dans un contexte de succession de faits divers, d'incertitudes sécuritaires. C'est dans ce contexte-là que s'inscrit cette tribune. Moi, je pense qu'il ne faut pas, en tout cas ici, on peut, mais aborder ça d'un point de vue politique. Pour moi, la question, ce n'est pas de savoir si ce qu'ils disent est vrai ou pas vrai. Les sondages montrent que les Français les soutiennent plutôt par rapport aux propos qui sont tenus. Même Marine Le Pen, vous avez remarqué. Bien sûr. Donc, si on commence à prendre le sujet par ce biais-là, on fait de la politique. On peut, mais ce n'est pas forcément le sujet de l'émission. Vous êtes venue avec le code de la liberté d'expression co-écrit avec Emmanuel Piera. C'est votre oeuvre. Voilà, c'est pour rédiger par Vincent O'Hannessian, avocat de métier. Et je dirais comme monsieur, la liberté d'expression, c'est un principe constitutionnel, fondateur de notre démocratie. Il n'est pas absolu. Il y a des limites et le code de travail pose des limites, en effet. C'est-à-dire que le salarié ne peut pas tout dire dès lors qu'il a certaines fonctions et certaines activités. Un militaire n'est pas salarié. C'est là où c'est compliqué. Je fais une analogie par rapport au thème de l'émission. On essaie de le replaquer à l'entreprise. Le code du travail pose des limites possibles à condition que ces limites soient proportionnées et liées à la fonction de la personne. Et je pense que le sujet est là. On voit aussi que... Est-ce que vous les soutenez au-delà de ce qu'ils disent ? Est-ce que vous dites qu'ils ont le droit de s'exprimer publiquement dans une tribune ? On peut aimer, on ne peut pas aimer ? Je ne veux pas m'exprimer sur le soutien parce que, encore une fois, c'est un sujet politique. La question est de savoir si des généraux en activité, parce qu'il faut faire la distinction entre ceux qui sont en retraite... Ah oui, la plupart sont en retraite. Et auquel cas, moi, je pense qu'ils ont la possibilité tout à fait de s'exprimer. C'est pour ça qu'ils s'expriment, d'ailleurs. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ils sont en retraite, ils ne sont plus en fonction, ils ne sont plus en activité. Ils ont le droit de dire ce qu'ils pensent. Ils redeviennent citoyens. Après, pour ceux qui sont en activité, c'est un peu différent parce qu'en effet, ils ont une fonction dans l'État importante d'ordre public et à partir de là, on ne peut pas les mettre sur le même plan que les généraux qui sont en retraite. Avant de nous quitter, le fameux sondage Opinion Way, il faut le découvrir, il est intéressant parce que c'est les premiers sondages qui montrent que les Français commencent à se tourner un tout petit peu vers ces régionales. Et les thématiques, c'est la sécurité à 47%, le développement économique et la création d'emplois à 39%. Il y a presque 10 points. Mais ça veut dire qu'en deuxième position, c'est l'emploi. On voit que les questions d'écologie, de développement durable sont reléguées très très loin. C'est aussi un signal assez intéressant. Ça vous évoque quoi ? Ça veut dire que les Français vont sortir de ce confinement douloureux avec en plus l'angoisse supplémentaire de perdre leur boulot parce que c'est de ça dont il est question dans ce sondage. Oui, et c'est une focale qu'il faut que nous ayons parce qu'en fait, l'emploi, l'emploi, l'emploi... Il a été sauvé par le chômage partiel, il faut le dire. Oui, absolument. De manière assez magistrale, rappelons-le, on est le pays où on a le plus été au chevet de nos entreprises, au chevet de nos salariés, en maintenant le pouvoir d'achat moyen des Français de la meilleure manière au niveau mondial. Donc ça, c'est bon toujours de le rappeler. Maintenant, la préoccupation des Français sur l'emploi... Oui, c'est leur travail. ...est également... Et ça, je peux vous dire qu'à Démocratie vivante, c'est une préoccupation majeure de pouvoir faire des propositions en ce sens. C'est aussi une réponse par rapport à leur inquiétude sur la sécurité. C'est qu'effectivement... C'est très lié, d'ailleurs. Et tout à fait. C'est que la réponse à cette angoisse par rapport à la sécurité, à cette préoccupation première des Français, c'est, me semble-t-il, de trouver de l'emploi, d'intégrer les jeunes par des formations comme l'alternance dans l'entreprise, c'est de s'occuper des couches populaires en leur donnant une réponse sociale et économique. Vous n'êtes pas d'accord ? Non, non, je... L'emploi, c'est l'angoisse absolue des Français. Ils se disent quand on en retirera la prise de l'entreprise PGE, chômage partiel, moi, je vais me retrouver sur le carreau. C'est ce qu'ils craignent. Absolument. Et ils ont raison parce qu'ils voient bien ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que cette crise est en train de transformer complètement le monde économique avec des secteurs qui sont dynamiques, qui sont voire plus dynamiques que d'avant et d'autres dont on se demande comment ils vont se relever avec sans doute des fermetures définitives de certaines choses. Non, je tiquais un peu sur l'association entre la sécurité et l'emploi parce que je pense que la sécurité qui arrive en tête est d'une nature un petit peu différente de celle de l'emploi. Elle fait allusion en effet à une insécurité publique forte qui occupe les esprits des Français. Qui occupe les esprits et qui n'a pas grand-chose à voir à mon avis avec la crainte du chômage. Ça a à voir parce que je peux vous dire que si vous mettez massivement les gens au travail Mais ils ne massacreraient pas s'ils avaient du travail en vérité. Ça c'est un vieux débat que vous lancez. Moi je dis que c'est une réponse. Ça c'est un vieux débat qu'on lance. C'est-à-dire qu'en réarment... Si seulement. Si seulement. Juste un mot parce que c'est intéressant les amortisseurs sociaux parce qu'il faut quand même en parler un tout petit peu notamment en direction du monde de la culture. Les chômages partiels le maintien pour les intermittents du spectacle et de leurs indemnités malgré le fait qu'ils ne travaillaient pas. elles ont été prorogées d'un trait de plume. Ça vous a sauvé ? Trait de plume ? D'une signature ? En tout cas le traitement qui a été fait de toutes ces populations a été exemplaire. Et là ce n'est pas du tout un jugement politique. Non, vous le constatez. Bien sûr on a été accompagnés autant que l'administration et le gouvernement le pouvaient. Et je pense notamment à toute cette population qui est plus directement encore concernée que les personnels permanents des grands théâtres. Bien sûr. notamment cette population intermittente et aussi les artistes les techniciens les techniciens qui arrivent sur des productions et qui ne sont pas embauchés définitivement dans une grande maison qui ont pu bénéficier de l'année blanche qui ont pu bénéficier d'un soutien permanent et qui ont quand même été je pense écoutés alors pas toujours entendus évidemment et on a vu des mouvements et encore tout à fait récemment dans les quelques théâtres occupés à Paris des mouvements de colère et de frustration qui sont à la fois liés à ce désespoir et à la volonté de revenir au travail. Mais il y a quand même eu un accompagnement je pense assez majeur. Évidemment. C'est l'un des secteurs les plus soutenus. Un secteur soutenu. Encore 50 millions. Merci d'être venu sur eux. 50 millions d'euros d'aides supplémentaires. On vient vous voir à Châtelet dès que vous rouvrez. J'espère qu'il y aura de la place pour tout le monde. J'espère qu'il y aura des conditions sanitaires nous le permettra. Vous serez à 5000 jauges. C'est 5000 je crois à partir du 9 juin. Le théâtre ne peut pas accueillir 5000 personnes. Dès que les conditions sanitaires nous le permettent on démarre. On vous souhaite bon vent pour pouvoir réattaquer donner du rêve offrir du rêve à tous ceux qui regardent et qui aiment le théâtre. Merci d'être venu sur notre plateau Fédéric Hivernel. Merci à Valérie Wannessian membre de la fondation Concorde avec ce livre Code de la liberté d'expression puisque vous êtes venu sur le plateau avec Vincent Wannessian et Emmanuel Pira tous les deux avocats. Merci à Haute de Café. Je voudrais faire un petit clin d'œil parce que nous sommes la veille du 1er mai et je voudrais saluer On n'a même pas un petit bout de muguet là. Absolument c'est autre chose que le petit bout de muguet pour moi le 1er mai c'est la fête du travail des travailleurs et je voudrais saluer les syndicats qui malgré leur divergence depuis un an ont fait preuve de responsabilité d'engagement pour notre beau pays. Le dialogue social n'a jamais été aussi dynamique et vitalisé donc salut aux syndicats et aux partenaires sociaux. Vous avez l'œil fermé là Haute de Castès c'était plus un clin d'œil c'était un message politique c'est une campagne électorale que vous nous faites en tout cas c'était un clin d'œil ou un message envoyé aux syndicats à leur responsabilité. Valérie Réussi n'est pas d'accord mais on ne peut pas ouvrir ce débat. Merci à vous trois mesdames et messieurs la fin de notre émission c'est bientôt c'est le livre de Smart Job et on s'intéresse avec un coach à l'intelligence collective ça ne s'improvise pas et il va être avec nous dans quelques instants pour nous parler de ce livre. Vous voyez je vous vois très intéressé Haute de Castès. Merci à vous trois. Bonne journée. Merci Marc. En plateau, en direct je remercie mes invités ils ne voulaient pas partir ben oui c'est comme ça quand on est bien sur un plateau on n'a pas envie de partir néanmoins c'est le livre de Smart Job évidemment et j'accueille Yoann Lémeni bonjour Yoann carnet de facilitation l'intelligence collective ne s'improvise pas alors je voudrais quand même citer vos co-auteurs c'est toujours sympathique quand on a écrit un livre à plusieurs mains Mélissa Aldana Vincent Dromer Thibaut Gangloff et Geoffroy Guillauchin pour être complet. En prenant le livre comme ça un peu par hasard déjà on découvre que ce n'est pas j'allais dire un livre de littérature c'est un livre pratico-pratique et je commence par la page 103 vous dites bienveillance est un terme galvaudé tout le monde en convient on a fait une émission sur la bienveillance tu vas pouvoir retrouver ce mot dans tous les halls d'accueil des entreprises dans toutes leurs chartes dans tous les moments de construction d'équipe tu vas aussi devoir faire preuve de bienveillance et demander aux participants de faire preuve de bienveillance cool non mais comment ? et en bas et bien on propose évidemment à vous qui lirez leur livre et bien un petit guide le bingo de la malveillance et j'adore parce qu'il y a monopoliser la parole refuser refuser de prendre le temps de faire un feedback dire non régulièrement faire des blagues qui n'ont aucun intérêt pour le groupe je cite évidemment parce qu'il y a toute une liste c'est à la fois très drôle comment ça vous est venu cette bande de spécialistes de coach en design thinking notamment entre autres comment ça vous est venu de bâtir un livre autour de cela ? on a beaucoup de questions autour de ça autour de la facilitation la méthode elle est plus ou moins maîtrisée par les personnes mais il y a une vraie ambiguïté quand on a des personnes en face on a beau maîtriser la méthode et les gens qui se retrouvent face à un groupe de personnes ne savent plus comment gérer quels sont les réflexes comment on gère justement tous ces petits comportements ces petites phrases au quotidien donc en fait on a tendance à parler de bienveillance c'est super mais en fait c'est tous ces petits comportements qu'on voit au quotidien et qui ne sont pas de la bienveillance mais l'esprit du livre c'est quoi ? on voit bien que c'est un guide pratique vous nous prenez par la main étape par étape qu'est-ce que vous nous dites dans les étapes fortes de ce livre ? ce qu'on dit simplement c'est qu'en fait la facilitation l'intelligence collective on sait tous le faire on a des formations feedback c'est génial le feedback on sait tous en faire juste on ne le fait pas pourquoi on ne le fait pas ? donc en fait à travers tirer le trait pour vraiment pousser à l'action et surtout faire réveiller les personnes pourquoi d'ailleurs on ne le fait pas le feedback ? vous qui suivez des groupes vous qui coachez vous qui accompagnez ? parce qu'en fait c'est l'environnement on parle beaucoup d'environnement du cadre de l'entreprise en voyage vous savez tous le faire vous partez avec des copains vous savez le faire il y a la curiosité il y a la nouveauté ça c'est du feedback je remonte une photo j'ai vu un truc incroyable ça remonte parce qu'il y a cette curiosité qui va avec en entreprise on sait qu'en fait on impose notre regard on impose tout ce qu'on veut mais on s'impose parce qu'on sait déjà il n'y a plus cette curiosité et on ne le fait pas en entreprise parce que pour le coup il n'y a pas l'esprit de curiosité il y a l'envie de freiner un peu le processus on perd l'esprit de curiosité on n'y croit pas forcément on n'écoute soi-même pas forcément parce que donner un feedback ça passe par l'écouter et même ça on ne fait plus moi j'ai aimé votre titre un carnet de facilitation parce que ça marche pour l'entreprise mais ça peut marcher pour plein d'autres choses dans sa relation aussi dans sa vie personnelle dans sa vie de couple c'est quoi un carnet de facilitation ? un carnet de facilitation c'est une envie en tout cas de se poser les bonnes questions à travers l'humour on voit que ça débloque c'est aussi une envie de pratiquer découvrir qu'est-ce que c'est que la facilitation dans sa vie privée professionnelle manager atelier en tout cas une invitation à se poser les bonnes questions à expérimenter donc faciliter c'est quand vous êtes vous en situation de coaching par quoi vous commencez ? vous évoquez ce concept évidemment comment on bâtit une réflexion autour des sujets que vous portez dans ce livre ? en fait c'est surtout qu'on a beaucoup de gens qui nous demandent de faire travailler un groupe et de les faire atteindre un objectif ça c'est génial ça c'est la demande ? c'est la demande en général sauf que généralement l'objectif c'est pas vraiment un problème c'est pas vraiment un sujet c'est pour ça qu'on a plein de réunions dans tous les sens qui aboutissent à pas grand chose parce qu'on sait pas quel est le problème derrière on sait pas vraiment ce qu'on veut faire donc nous on est là vraiment donc on a pas un bon objectif excusez-moi pas le bon objectif c'est souvent un objectif mais c'est même pas un objectif de groupe au final donc c'est amener les gens à se poser les bonnes questions à savoir pourquoi ils veulent réunir des gens et qu'est-ce qu'ils veulent faire ensemble donc vous êtes obligé vous aussi de retravailler même sur l'objectif qu'on se fixe quel est le problème à quel niveau vous vous situez qu'est-ce que vous voulez vraiment faire c'est ça en fait l'enjeu l'atelier c'est la phase vraiment émergée de l'iceberg c'est le moment ensemble mais il y a plein de questions à se poser en amont la communication là aussi il y a tout un travail un chapitre consacré à la communication et ce qui est intéressant dans votre livre c'est que vous permettez au lecteur je vous le dis de pouvoir un peu comme dans un cahier un journal intime de pouvoir rajouter voilà comment a été ta voix ta respiration ta posture ton timbre ton regard des nouvelles que tu as annoncées il y a évidemment les techniques vous les évoquez vous les avez vous les maîtrisez puis il y a aussi la façon de les transmettre ça c'est très important ça c'est des conseils que vous donnez aussi dans votre livre c'est des conseils qu'on donne comment les transmettre comment se positionner comment donner envie en plus l'avantage de ce livre c'est qu'il y a vraiment 5 auteurs mais en fait on est 11 derrière plus d'autres personnes encore c'est ça ça a été écrit par Alexandra Scora aussi et on a fait intervenir vraiment des experts elle est experte en com donc elle a vraiment voulu partager aussi cette tranche de vie d'accord donc en fait c'est un agrégat de spécialistes dans leur domaine respectif vous votre domaine c'est quoi c'est le design thinking moi mon domaine c'est le coaching d'organisation donc je travaille vraiment sur les équipes et les managers pour les amener à poser les bonnes questions donc vous vous êtes concentré sur cette partie et puis ensuite vous vous êtes réparti le travail avec quand même une idée phare qui est un peu la philosophie du livre c'est pratique c'est plutôt ludique c'est Jones voilà ça nous prend vraiment par la main c'est ça l'idée quand même si c'est réussi c'était le bête en tout cas en tout cas c'est réussi en termes de mise en page je trouve ça très très ludique et très facile à lire et puis dans le style vous vous êtes un peu marré quand même ouais c'était le but aussi parce qu'en fait il y a énormément de livres là-dessus qui sont très littéraires tout à fait qui sont très poussés et en fait c'était prendre un peu le contre-coup, contre-pied et d'essayer de proposer quelque chose qui invite à l'action si vous voulez vous détendre en traitant d'un sujet passionnant, sérieux malgré tout parce que ça concerne votre vie quotidienne dans l'entreprise c'est quand même pas rien carnet de facilitation l'intelligence collective ne s'improvise pas et comme vous l'avez entendu de la voix de Johan Lémeny et bien ils sont 5 sur la couverture mais en fait ils sont une armée qui ont contribué à écrire ce livre donc c'est un agrégat de cerveaux qui se sont connectés édition Erol je ne veux pas oublier cet éditeur qu'on cite souvent dans notre émission du vendredi Johan c'était un plaisir de nous accueillir merci beaucoup bon vent pour votre livre et puis pour l'accompagnement de vos groupes merci à Joséphine Dacoury oui c'était elle qui aujourd'hui nous accompagnait et je la remercie merci à Pauline Grattel merci à Romain Luc à la réalisation merci à Justine pour le son et merci à Valentin pour l'accompagnement et l'accueil des invités c'est toujours un plaisir bon week-end à vous sur Bismarck bien entendu ça va sans dire d'ici là portez-vous bien et puis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et de nouvelles rencontres aussi toujours aussi passionnantes merci pour vos réactions sur les réseaux sociaux à très bientôt merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501